Bonsoir à tous sur otakugame.fr Donc ce soir je teste Evolve, l'alpha, la big alpha comme ils disent Donc c'est un jeu multijoueur, un très orienté multijoueur Où on joue à 4 joueurs, bon là je suis tout seul sur cet écran de sélection Mais en fait on a 4 joueurs qui jouent, qui s'associent pour lutter contre un monstre Celui qui était au centre là, qui est un joueur également Donc voilà, c'est du 100% multi S'il n'y a pas d'autres joueurs avec vous, c'est tout simplement remplacé par l'IA Enfin, dans ma partie qui va commencer après, il y a bien des joueurs avec moi Donc là j'ai sélectionné un medic, un soldat médical Donc comme on le voit, j'ai un jetpack avec des ailes, c'est cool pour flotter dans les airs J'ai un pistolet tranquillisant, je peux me régénérer mon énergie J'ai aussi un pistolet qui permet de régénérer les gens Et puis voilà Donc là c'est ma partie qui commence Donc j'utilise beaucoup le jetpack J'aime beaucoup cette... ce petit côté Titanfall Dans Titanfall j'ai beaucoup aimé le jetpack et j'aime bien me balader comme ça en sautant à droite à gauche Donc ça c'était le début de partie Et comme on voit on peut stabiliser avec le jetpack, c'est pas mal On était un peu perdus parce qu'aucune idée de là où se trouvait le monstre Donc on cherchait, on cherchait mais on ne le voyait pas Donc des fois c'est vrai que dans le jeu il y a des temps morts Où on court à la recherche du monstre Et voilà Il y a aussi un petit côté Monster Hunter Puisque quand il y a des monstres, tout le monde se rue dessus pour le dropper Ça c'est un petit bug qui est disparu L'heurement les carcasses restent au sol Alors ça c'est un autre moment du jeu où j'ai vu un monstre Qui était plutôt couillon, il faut dire les choses comme ils sont Donc je me suis dit que je vais le dropper tout seul sans mes coéquipiers Je vais faire des trucs en cachette pour retrouver des petits items On ferait les monstres drop des power-ups Qui permettent d'augmenter la santé, d'augmenter votre bouclier Bon malheureusement il m'a bien déglingué Il faut dire les choses comme elles sont Pourtant c'est pas un joueur, c'est juste un monstre alpha comme ça Ce qui est bien c'est que comme dans les 4Deads, vos coéquipiers viennent et peuvent vous réveiller Enfin là c'est pas mon coéquipier, c'est mon chien de chasse qui est venu me réveiller Merci à lui parce que mes coéquipiers n'ont un peu rien à foutre de ma gueule Mais bon en même temps, vu comme je dois leur faire chier Je comprends pourquoi est-ce qu'ils s'éloignent de moi Donc ça c'est encore une autre phase de jeu où je me suis décidé à partir à la recherche du monstre Parce que lorsqu'on voit, vous voyez le petit logo avec les oiseaux, c'est les Attractic Birds C'est les oiseaux qui tournent autour du monstre Donc je sais que le monstre se trouve là-bas, derrière la colline C'est pour ça que je vais essayer d'y aller Même si les autres joueurs, bon, on jouait sans casque Donc forcément on ne se communiquait pas, j'aurais bien aimé qu'ils me suivent Mais du coup, non, je me suis aventuré tout seul avec mon petit jetpack comme un grand Et je me suis dit, je vais affronter ce monstre, je n'ai pas peur Et en fait, il était au niveau 2 Donc ce couillon avait déjà évolué au stade où il a du feu Où il est plutôt rapide, plutôt fort Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, bon, barons-nous Barons-nous, barons-nous, barons-nous Vite, 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 vite Et, merde, dans le dos Ce qui ne se fait pas normalement au passage, mais bon Voilà Là, c'était notre fin de partie J'avoue que ce fut un massacre Un carnage même C'était une explosion de... Non, en fait, je ne suis pas fier du tout Parce que là, je ne suis plus à l'écran, je suis mort Donc je regarde les autres jouer Et je vois bien que le monstre nous déglingue Bien comme il faut Après avoir passé Quasiment toute la partie à se pouvoir EP Si je puis dire Et puis voilà C'est comme ça qu'arrive Comme dans tous les jeux Le game over Et le monstre a gagné Enfin, voilà Donc, sinon, il est plutôt intéressant comme jeu Et je vous retrouve bientôt sur otakugame.fr Allez, à ciao, bye bye